Alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 14 mai 2024 9h32 heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant, beaucoup, beaucoup de sujets que je vais aborder avec vous et certains sujets peut-être vous surprendront au départ mais sont totalement, totalement, comment dire, rationnels quand on y pense. Mais on va commencer avec un événement très étrange qui a eu lieu. Il y a quelques semaines, ça n'a pas vraiment fait de nouvelles. On n'en a pas vraiment beaucoup parlé mais il y a eu une explosion en Floride et des gens qui étaient sur les plages ont vu un énorme nuage de fumée en forme de champignon qui a été repéré mercredi au mois d'avril. Je pense que c'était le mercredi 29 avril ou 28 avril. Et c'était sur près de la plage de New Smyrna. Et ça laissait penser à certains baigneurs qui étaient là qu'une explosion majeure s'était produite non loin de la plage. Donc vraiment, c'était quelque chose de très, très surprenant. On le voit ici, le fameux nuage en forme de champignon, ici. Et ça, c'était très, 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 très gros. Et on le voit ici aussi. Donc, ça a laissé les gens assez perplexes sur ce que c'était. Mais là, on se pose la question, c'est l'USA Today qui n'est pas vraiment fiable, c'est un média vraiment corporatiste. Et on nous dit qu'il n'y a pas lieu de paniquer, selon les responsables de la région. Selon le service de police de New Smyrna Beach, il y a eu un important brûlage dirigé qui a eu lieu le même jour dans la réserve phonique de Merritt Island. La plage se trouve à environ 24 kilomètres au nord du refuge, dans le comté voisin de Brevard. La police a également déclaré qu'elle n'avait entendu parler d'aucune explosion dans la région. Donc, ils disent qu'il y a... C'est ça qui est tellement surprenant avec ces gens-là, les responsables, tu sais. Ils disent qu'il y a eu un brûlage dirigé, important, puis la police a également déclaré qu'elle n'avait pas entendu parler d'explosion. Ben, branche-toi. Pourquoi tu es obligé de nous dire qu'elle n'avait pas entendu parler, puis la police nous dit qu'on n'a pas entendu parler d'explosion? Pourquoi tu n'es pas affirmatif? Tu te dis, ben non, c'est tout de la conspiration, là. C'est le brûlage. Ils laissent une porte ouverte. C'est ça qui est toujours, toujours suspicieux. Et c'est pour ça que les gens ont de moins en moins confiance dans quelque source officielle que ce soit. OK? Non. Y a-tu eu une explosion? On nous dit non. Il n'y en a pas eu. Les responsables de New Smyrna Beach ont déclaré que l'étrange nuage en forme de champignon provenait du brûlage contrôlé. Certains, naturellement, ont laissé paraître leurs inquiétudes. Leurs inquiétudes sur les réseaux sociaux. Il y a même un, David McFerland, qui a dit « Massive fire in New Smyrna Beach. Explosion reported large cloud of smoke. » Donc, lui, il l'a dit, dans les moments qui ont suivi ça, la première observation, qu'il y a eu une explosion qui avait été rapportée. Il y a-t-il eu une explosion à New Smyrna Beach? Le chef des pompiers, Sean Van DeMarc, a déclaré qu'aucune explosion n'avait été signalée. Bien qu'il ne relève pas de la compétence du ministère, Van DeMarc a déclaré qu'il était au courant d'un brûlage contrôlé prévu pour Merritt Island. La Merritt Island National Wildlife Refuge a publié sur Facebook un brûlage dirigé qui a été fait samedi, plutôt de mardi à mercredi, pour améliorer l'habitat des jets bleus et des broussailles de Floride, une espèce en voie de disparition. Donc, OK. Pendant ce temps-là, on va aller voir du côté de l'activité climatique et de l'activité sismique et volcanique. Une énorme poussière de tempête a englouti Mumbai qui a fait au moins 14 personnes, disparaître 14 personnes et en a blessé 74 autres. Vraiment fascinant. On va aller voir ça, on voit les images aussi, c'est assez spectaculant. Il y a eu des tempêtes aussi de sable en Grèce qui avaient été rapportées, qui avaient laissé un ciel apocalyptique il y a quelques semaines. Une tempête de poussière catastrophique a balayé Mumbai en Inde, le lundi 13 mai, donc cette semaine. Et ça a persisté pendant plus de deux heures. La tempête a coûté la vie à au moins 14 personnes et en a blessé 70 autres, faisant des ravages dans toute la ville. Mumbai a été frappé par une violente tempête de poussière. Wow! Vraiment, je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Il y a eu une coulée de lave froide destructrice du fameux volcan Marapi en Indonésie qui a fait 50 victimes et qui a laissé 27 disparus. Vraiment très inquiétant aussi du côté de l'activité volcanique qui est en grande, grande augmentation d'intensité. On va laisser les images. De fortes pluies de moussons tombant sur l'île indonésienne de Sumatra, ça c'est samedi dernier, a laissé des traces. La descente d'un lahar destructeur sur les pentes du volcan Marapi a fait au moins 50 victimes et en a laissé 27 disparus. Le lahar est un flux rapide de débris volcaniques, de cendres et d'eau déclenchés par de fortes pluies ou la fonte des glaces d'un volcan. Il peut se déplacer rapidement en transportant des sédiments et de gros rochers, ce qui le rend extrêmement destructeur. Les lahars peuvent anéantir des structures, enterrer des communautés et causer d'importants décès en raison de leur vitesse et de leur imprévisibilité, posant de graves risques, même loin d'un volcan. Pendant ce temps-là, il y a un mystérieux essaim vague de tremblements de terre qui ont été silanés en Europe centrale, ce qui fait, on peut présumer, qu'il y a une activité magmatique assez intense dans cette région-là. Un étrange essaim de tremblements de terre à la frontière de l'Allemagne et de la République tchèque pourrait faire allusion à un magma se déplaçant profondément sous la surface. On peut voir ici l'endroit en question. Les séismes se produisent dans le Vogtland, une région connue pour ses essais sismiques réguliers et de faible intensité. Ces essais ont tendance à durer plusieurs semaines et entraînent généralement de légères secousses. Les plus grands séismes connus dans la région ont une magnitude d'environ 4,5, quand même c'est pas rien, a déclaré le géophysicien du Centre allemand de recherche en géosciences, GFZ, qui dirige un projet de surveillance de cette région. Donc, on a récemment réalisé qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'activités sismiques dans cette région-là, sous la croûte terrestre. Du côté de la Floride et de la Géorgie, on se prépare à des violents orages et à des fortes pluies. Il y a une accumulation aussi de magma qui augmente le risque d'une éruption intensifiée et de nouvelles fissures dans la péninsule. l'islandaise de Reykjanes, on a d'autres éruptions solaires et c'est pas fini. De ce côté-là, on est dans un cycle, une espèce d'intensification très épeurante de ces tempêtes géomagnétiques qui pourraient causer une dévastation globale avec, naturellement, un réseau électrique partout qui est vieillot. Ça pourrait avoir des conséquences dramatiques. On a des incendies de forêt à Vancouver, mais en tout cas en Colombie-Britannique, qui nécessitent l'évacuation de milliers de citoyens. En Afghanistan, il y a eu plusieurs maisons détruites, 300 victimes et au moins, alors que des crues soudaines ravagent le nord de l'Afghanistan. Je vais aller voir si je peux trouver des photos que mon fils m'a envoyé des aurores boréales. Bougez pas, parce que moi j'étais au travail. Donc je les ai trouvées, je vous avais parlé de ça la semaine dernière, je vous montrerai. On est à Sainte-Marc-sur-le-Lac et à cause de cette tempête géomagnétique qui était presque historique. Partout dans le monde, il y a eu des aurores boréales qui ont été rapportées. Donc ça, c'est ici au-dessus de Sainte-Marc-sur-le-Lac, dans les basses Laurentides. C'est complètement spectaculaire et hallucinant. Vraiment, c'était complètement... Lui, il les a vus, il les a photographiés, mon fils. Vraiment spectaculaire. Donc, on est dans une période, c'est le sujet aussi dont je voulais aborder avec vous. Je vais juste aller finir nos... Donc, il y a, comme je vous le disais, beaucoup, beaucoup d'activités volcaniques. Niveau d'alerte du volcan Ibu, qui est le deuxième plus élevé après de fortes éruptions. On a eu le volcan aussi. Il y a eu des grêlons, des grêlons géants qui ont détruit plus de 15 000 maisons en Inde. Rares chutes de neige qui recrouve Santiago au Chili, provoquant des pannes d'électricité pour plus de 200 000 habitants. Wow! Un sisme un peu profond aussi qui a frappé le Vanuatu à 6,1. Mais ces grêlons-là, une tempête aussi, une grande tornade qui a déchiré l'Oklahoma, qui a fait d'énormes dégâts et de victimes. Une rare tempête au sud de Nashville aussi. Il ne faut pas oublier que la haute atmosphère, le courant jet, est complètement déréglé. Beaucoup d'activités solaires, beaucoup d'activités et d'augmentation de rayons cosmiques, galactiques. Ça, on en a parlé pendant des années. Et ça a causé, et ça continue à causer, beaucoup de perturbations en haute atmosphère. Tout est électrique. Le champ magnétique de la Terre est en train de changer, s'affaiblir. Les pôles sont en train de se déplacer aussi. On assiste à un affaiblissement de la magnétosphère. Tout est électrique. Le soleil est électrique, malgré ce qu'on dit. Toute l'énergie, tout l'espace est électrique. Notre cerveau est électrique. On fonctionne et on est affecté par le magnétisme et l'électricité. qui est dans ton air ambiant, toute l'énergie qui est dans ton air ambiant. Et c'est ce qui fait qu'on assiste et on est en train d'assister à un phénomène qui n'a pas été vu depuis 79 avant Jésus-Christ. Ça semble étrange, j'en ai entendu parler depuis quelque temps, mais j'ai fait un peu de recherche là-dessus. C'est un gars que je suis depuis très longtemps, que j'aime beaucoup, que vous connaissez peut-être avec sa chaîne Adapt 2030. Adapt 2030, c'est lui qui va, quand j'ai commencé à l'écouter il y a 7, 8, 9 ans peut-être, m'a initié au cycle solaire, à ce que c'est les cycles solaires, à comprendre et à connaître d'abord les grands minimums Monder, les grands minimums Bayer qu'il y a eu. Tous ces événements majeurs qui ont changé la vie sur Terre, qui ont eu des impacts sociaux, économiques, guerriers aussi, comme le dernier minimum de Monder. Et c'est des choses que tu n'apprends pas à l'école, c'est des choses dont on ne parle jamais, puis qui sont vraiment les plus importantes, parce que le soleil, c'est la source de la vie, entre autres, sur Terre. Et là, il y a un alignement de planètes qui va être très, comme je te l'ai dit, c'est du jamais vu depuis très, très, très longtemps, depuis 75 avant Jésus-Christ. Et tu as vu tout ce qui s'est passé cette année, on a eu l'éclipse totale, on a ces tempêtes qui nous amènent, ces aurores boréales qui sont vues partout dans le monde, tu as l'affaiblissement de la magnétosphère, ça continue, tu as vu toutes les tensions de guerre dans le monde, tu as vu, puis on embarque maintenant dans le phénomène El Nino, qui est l'opposé d'El Nino, qui vient de se terminer, qui a été quand même assez intense, qui nous a donné un hiver très doux ici, en tout cas dans l'hémisphère nord au Québec, entre autres, et d'autres places aussi. Ça amène de la sécheresse dans certains endroits, ça amène des perturbations climatiques dans d'autres. Il n'y a rien qui est uniforme. Et là, tu as les quatre planètes gazeuses, Neptune, Jupiter, Uranus, qui sont en train de s'aligner et de former vers octobre 2024, les quatre géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, qui vont s'aligner dans un, qui vont former un carré et s'aligner avec la Terre et le Soleil. Et ça va être fascinant. Apparemment, avec la magnétosphère qui s'affaiblit, l'impact magnétique, électrique de tout ça va amener des grandes perturbations. Et même ça a commencé, parce que comme notre cerveau est électrique, et c'est vrai, tu peux avoir des perceptions, tout ce que tu vois, c'est des perceptions. Tout ce qu'on a devant nous, c'est des perceptions d'énergie. Ça peut être difficile à comprendre, mais c'est abstrait, mais pense à ça. On n'est que d'énergie. Ce qu'on voit, la perception qu'on a, c'est ce que notre vue et notre cerveau nous fait voir à tous. Mais on a des... Puis moi, j'ai commencé à remarquer, et c'est vrai, et David Dubin en parle, des fois, j'ai comme une espèce d'impression qu'il y a comme un ombrage qui vient de passer à côté de moi ou un autre mouvement de quelque chose. Et ça, ça commence. Et il y a de plus en plus de gens qui rapportent ça. Avec, pour le mois d'octobre, mais ça commence, cet alignement-là, de ces quatre gazeuses, et tu vois ce qui se passe avec le soleil, et ça, ça va amener une intensification d'activités séismiques, volcaniques, et de toutes sortes, en haute atmosphère. Le courant jet qui est complètement déréglé va être encore plus déréglé. Ce que ça va t'amener, ça va être complètement hallucinant, notre perception de ce que tu vas voir, du monde, puis de ce qui tantôt va changer. L'élite le sait, ça, l'élite le comprend, mais on ne peut pas le contrôler, ça va arriver de façon rapide. Donc, pour, vers octobre, c'est ce qu'on appelle une théorie, et cette théorie-là extrapole que vers 2024, nous pouvons nous attendre à une forte augmentation des éruptions volcaniques, en raison d'un alignement particulier de nos planètes et du soleil, principalement les quatre géantes, gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, avec la Terre et le soleil. OK? Vraiment très fascinant, ce qui va se produire, et ça donne à peu près ça, tu vois? Les quatre gazeuses sont là. La Terre et le soleil, ça, ça va être à l'extérieur. La Terre et le soleil vont orbiter à l'intérieur de ce carré-là. Et ça va amener beaucoup de perturbations. Beaucoup, 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 beaucoup. Et ça va être très intense. Tu vois, tout ce qui se passe cette année, c'est une année qui n'est pas comme les autres, 60 élections. Ça, c'était en octobre que ça commence vraiment intensément. T'as l'élection américaine en novembre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'excitation. Beaucoup d'anxiété. Tu regardes dans le monde tout ce qui se passe. Tout cet agenda qui s'en vient, tous les changements majeurs qui s'en viennent. Wow! Ça va être quelque chose d'autre. Ça va être vraiment quelque chose d'autre. Donc, les inondations historiques qui ont frappé Porto, Allegro, Rio Grande des Sous, au Brésil, continuent. Moi, j'ai ma prof de yoga, une de mes profs de yoga, dont le mari, le conjoint brésilien, il vient de partir pour aller aider sa famille. Ils ont tout perdu. Et là, ils ont tout nettoyé. Puis là, il y a d'autres pluies diluviennes qui ont ramené tout le bordel dans ces villes et ces villages-là. C'est complètement hallucinant. Le fameux volcan Rouang, qui continue de cracher, 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 à des hauteurs hallucinantes, toute cette activité volcanique nous ramène à Pinatoubo. Ça, c'est important de comprendre ça. Pinatoubo. Toubo, 1991, si je ne me trompe pas. OK? Il y a eu la fameuse éruption cataclysmique du monde Pinatoubo en 1991, qui nous a amené l'année suivante, ce qu'on avait appelé l'année sans été. Parce qu'il y a eu tellement, tellement de cendres en haute atmosphère. que ça avait provoqué une chute des températures de plus de presque deux, on pense peut-être presque, on parle de presque deux degrés. L'éruption du monde Pinatoubo en 1991 a entraîné des conditions météorologiques étranges et un refroidissement temporaire aux États-Unis, en particulier dans le Midwest et dans certaines parties du Nord-Est. Donc, quand tu en as autant en ce moment, comme il y en a d'éruptions volcaniques, et on le voit ici au Québec, on est rendu le 14 mai, il n'y a presque pas de feuilles de sortie, c'est encore nuageux, il y a de la pluie aujourd'hui, un petit peu plus doux, mais en Europe, ici, aux États-Unis, il y a plein de fermiers qui ne sont pas capables de semer, il y a trop d'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, et c'est froid, et c'est froid, et c'est froid. Ça va être assez dur pour tout le monde. OK, donc, tout ça, c'est à prendre en considération, mais c'est évidemment là que je commence à comprendre et à voir cet alignement de planètes, tout électrique, attends-toi à quelque chose de complètement historique, ça va être du surréalisme, peut-être, je ne le sais pas, mais on n'est pas préparé pour ça, personne, je pense. On se croise les doigts. Sous-titrage ST' 501